Elisabeth Borne face aux rumeurs d'homosexualité, elle est tombée de sa chaise. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne était l'invité de France Inter ce mercredi 23 octobre. L'ancienne chef du gouvernement a notamment été interrogée sur les fausses rumeurs d'homosexualité persistantes à son égard. Pour Elisabeth Borne, faire face aux rumeurs fait partie des aléas de la vie politique. Les rumeurs sur ma prétendue homosexualité ne sont pas parties de nulle part. J'ai toutes les raisons de croire que mon propre camp politique les a lancées, écrit l'ancienne première ministre dans son livre 20 mois à Matignon publié aux éditions Flammarion ce mercredi 23 octobre. Le jour même, la femme politique de 63 ans est venue en parler sur les ondes de France Inter. En fait, j'ai trouvé ça incroyable qu'on puisse imaginer qu'à l'heure où on est, j'aurais pu être homosexuel et ne pas le dire, a expliqué celle qui affirme partager la vie d'un homme, le très discret Patrice Aubert qu'elle évoque dans son livre. « Ça m'a paru complètement incompréhensible, donc ces rumeurs permanentes, je n'aille vraiment pas compris », a poursuivi la compagne du militant associatif. « Il y a des tas de femmes et d'hommes politiques qui n'ont aucun problème pour dire qu'ils sont homosexuels, donc j'ai essayé d'expliquer que si je l'avais été, je n'aurais pas eu de problème pour le dire », a ajouté Elisabeth Borne. « Quelle stratégie fallait-il adopter ? Démentir ou laisser dire ? Peu importe, la rumeur est très difficile à stopper. « Il y a des petites rumeurs comme ça qui continuent. » « Et puis, quand vous les démentez, on dit, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a Anguille-Soroche puisqu'elle le dément, et si vous ne démentez pas, on dit. » « Vous voyez, elle ne dément même pas, donc ça doit être vrai », a résumé Elisabeth Borne sur les ondes de France Inter. Faux sur rumeur d'homosexualité d'Elisabeth Borne, le démenti de son amie de 20 ans. « Des conseillers, dont certains se donnent de l'importance en laissant supposer qu'ils en savent plus que les autres, ou qui sont parfois téléguidés, et des personnalités de la majorité qui ne me connaissent pas bien ont dû se dire que ça rendrait mon personnage plus intéressant. » Écrit Elisabeth Borne dans son livre. Un autre ouvrage avait osé mettre les pieds dans le plat, La Secrète de Bérangère Bonte. La journaliste avait donné la parole à Clotilde Walter, son amie d'une vingtaine d'années que certains pensaient être sa compagne. « À tort. Moi, ça me fait rigoler, d'autant que c'est faux. Mais qu'on lui foute la paix. » Au prétexte qu'on partait en vacances à deux et qu'elle n'avait pas de compagnons identifiés, on était forcément lesbiennes, avait répondu l'ancienne secrétaire d'État de François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada